Hello les amis, c'est Mithra Pnomade de Alertego et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles solutions sur un tout nouveau Zelda et vous devinez évidemment lequel. Donc c'est Zelda Echoes of Wisdom. Donc là on se retrouve dans les jôles du château et il va falloir bien évidemment s'en échapper. Alors on ne vous apprend rien, vous avez pu remarquer, les graphismes c'est très très ressemblant à Link's Awakening avec ses petites têtes de Playmobil toutes mignonnes. Et donc là on rencontre notre première aide qui s'appelle Pokémon, très mignon. Et il va nous apprendre comment dupliquer les objets. Et bien évidemment ça va nous être très utile tout au long de l'aventure. Et là pour sortir du château. Donc Zelda est toute triste. Mais notre nouvelle amie va vite lui redonner le sourire, on va pouvoir copier pas mal de choses. A voir ce que ça donne tout au long de l'aventure. Tout ce qu'on va pouvoir copier. Allez, donne-moi le pouvoir. Allez, un sceptre magique. Comme je l'ai dit, qui va nous permettre de copy-paste les objets. Voilà. Alors on remarque sur le côté qu'il y a un espèce de banc. Et c'est assez sympa, c'est que le mur est endommagé. Ils ont trouvé pertinent les gardes de nous enfermer là. Ils se sont pas dit que peut-être éventuellement on allait pouvoir passer au-dessus, je sais pas. Allez, donc on duplique, on saute sur cette première duplication de cette table pour pouvoir, bien évidemment, on s'appelle des échos. Est-ce que ça aurait un rapport avec Icos, le nom du jeu ? Allez, c'est parti. On sort là plutôt aisément. Allez, on progresse. On a réussi à sortir de là. Ça fait un peu penser aux repères des Yigas. À Weather Wild. Il va falloir éviter les gardes, bien évidemment. Allez. Allez, on grimpe. On évite le premier. Là, on voit que c'est en surveillant, tu vois. Donc on va en faire un écho. Là, on a une table et des caisses en bord. Il me reste un petit moment là. Donc on peut pousser, comme vous voyez, les caisses. Bon, ils sont pas fuit-fuitains. Quand tu vois une caisse comme ça, il reste... Qu'est-ce que tu peux faire ? Donc là, il nous donne un indice. On a bien compris qu'on va devoir jeter des objets pour les distraire. D'ailleurs, on voit tout de suite là, on peut aller dupliquer, faire un écho de ces vases qui vont être très utiles. Donc là, on se place sur le vase pour attirer l'attention des gardes, les distraire et les amener là où on veut qu'ils soient pour pouvoir passer facilement. Donc voilà, là, c'était des bananes, là, c'est un vase. C'est... Donc voilà, on a réussi à les distraire. Et voilà, la dame Impa qui arrive. Pas contente. Donc comme pour Noah, Apparemment, là, il n'y a que la princesse qui peut voir Céléby et Mantri. Il me fait vraiment penser à un Pokémon. Alors, ils ne parlent pas, les personnes... Il me semble reconnaître le gémissement que... Il me parle dans... Dans Breath of the Wild. Peut-être que je me trompe, hein. La pudeur fait que Zelda se cache pour aller mettre une cape. Et voilà. Elle est méconnaissable. Franchement, ça change tout. C'est... C'est pas trop incognito, effectivement. On ne la reconnaît pas du tout. Ah bah oui, c'est sûr que ça change tout, ça. D'ailleurs, là, les gardes ne vont pas la reconnaître, là, hein. Ah, il n'y a pas qu'il se fange en Super Saiyan. Ils ne l'ont pas reconnu, hein. Ils posent la question. Allez, bam ! Au dodo ! Et elle nous remet un journal... ...avec une carte. Et on fuit. Donc là... Pareil, hein. Dès qu'on voit un objet en... Un petit sourdriance jaune, comme ça. C'est qu'il faut... Il faut en faire un écho. Ce qui va nous permettre de progresser. Bien que là, il va falloir mettre... Des arbres pour... Pour pouvoir passer. Donc, on grimpe à l'escalier. Et on progresse. Voilà, l'élite. Arrête. Bon, là, quand on voit comment les lits sont... On peut s'installer. On a bien compris. Euh... Il va falloir les utiliser comme... Comme pont, hein. On dit blindes l'élite. On peut s'installer comme ça. Alors, l'élite. Hop. Et on sort. Donc là, R pour faire une pirouette, hein. Ce qui, euh... Ce qui, euh... Va remplacer un peu le... Le coup d'épée, euh... De Link. C'est juste pour nous montrer que... On va voir. Hop. Un marin. Ah, pareil. Un écho à faire de cette, euh... Rocher. Ah, pareil. Un écho à faire de cette, euh... Ça va bien me donner des, euh... Des trucs, euh... Des trucs, euh... Marrons, je pense. Ou sur le déco. Ah, non. Utiliser une pierre pour pouvoir... Des cendres. Euh... Tout simplement. Il y a des failles. Il y a des failles. Bon. Ce qui veut dire qu'il sera à même de... De... De fermer les failles. Enfin, encore, il va falloir se souplider. Ah, tch. Bon, alors. Là, il va falloir être rapide et utiliser des, euh... Des objets. Alors, c'est pas facile, quand même, de... De switcher, euh... Un objet à l'autre, donc, euh... Les temps de chargement qui sont très très courts, hein, bien évidemment. Donc, on voit que, euh... Qu'il y a encore un objet, euh... À utiliser. Alors, il y a... On a remarqué qu'il y a plusieurs, euh... Il y a deux niveaux de difficultés. Donc, euh... Difficultés, euh... Normales et héroïques. Dans le mode héroïque, euh... Il y a pas de cœur qui... Qui... Qui pop, euh... Bon, ça doit être un... C'est un... Forcément un petit peu plus difficile. Bon, après, ça va pas non plus être un... Un soul, hein. Mais, euh... Mais c'est sympa. C'est à noter. Alors, j'ai vu qu'il y avait également les amiibos. De, euh... De grisés. Je sais pas si on peut les utiliser un... Un... Un moment spécifique de la partie. On verra dans une, euh... Une prochaine vidéo, peut-être. Voilà. Donc, on va déjà pouvoir utiliser la carte. Qu'il montre où on se trouve et où on doit aller. Donc, voilà. Euh... C'était la première partie, euh... De cette soluce. Alors, je sais pas ce que... N'hésitez pas à me... A me dire ce que vous pensez, euh... Du jeu. N'hésitez pas non plus à liker. A commenter. Et à vous abonner. Si ça vous a plu. Moi, je vous dis merci. Et à très très bientôt. Bye bye les amis. Au revoir. Au revoir.